comme on va parler du zodiaque et des constellations dans les prochaines vidéos une petite genèse de la mythologie grecque nous fera le plus grand bien et chaos engendra la création puis de ses temps primordiaux naquit Gaïa la déesse mère laquelle enfante à son tour Ouranos le dieu du ciel afin de l'envelopper de leur étreinte n'acquirent d'abord si Titani Némosine déesse de la mémoire Fébé la brillante associée à la lune Théia mère d'Hélios notamment Thémis incarnant la Loire Thétis déesse marine archaïque Réa sœur et femme du titan Chronos parfois considérée comme la déesse de la fertilité et si Titan océan l'aîné père des fleuves et des océanides Céos marié à sa sœur Phébé il préside le zodiaque Crios marié à sa demi-sœur Eurymie père du dragon Python notamment Hyperion qui signifie en grec ancien celui qui est au-dessus Jappé qui eut quatre fils dont Atlas Chronos le plus jeune des titans Selon la légende il dévore tous ses enfants à leur naissance pour conserver son trône Mais Gaïa et Ouranos enfantèrent également trois cyclopes Brontès signifiant tonnerre en grec Stéropès éclair et Arkes la foule Ainsi que trois hécatons Kyr Prénommés Briare, Kothos et Jies Ayant chacun 100 bras et 50 têtes De cette généalogie allait naître la plus grande de toutes les guerres Sur cette nouvelle vidéo nous allons travailler sur un petit bijou qu'est le logiciel gratuit Stellarium Et dont je fais évidemment la promotion car je le recommande à tous ceux qui veulent pouvoir observer facilement la sphère céleste Imaginons tout d'abord que nous sommes perdus au beau milieu de l'océan Tels les aventuriers explorateurs de l'époque des grandes découvertes Nous regardons plein sud, le ciel est au midi solaire Il fait beau, le ciel est bleu mais un peu trop bleu à notre goût Donc commençons par retirer l'atmosphère Plaçons nous pour commencer à l'équateur Et cherchons immédiatement l'étoile polaire pour se repérer facilement dans le ciel On commence naturellement par s'orienter vers le nord Puis on cherche la petite ours qui est ici Et normalement en zoomant on devrait trouver l'étoile polaire à son extrémité Ce qui est bien le cas Et qui se trouve donc collée à l'horizon à la latitude équatoriale Ajoutons maintenant la grille équatoriale Centrée sur l'étoile polaire Et plaçons nous plein est Je dézoome, je me place plein est Et on en profite pour observer le mouvement des astres dans le ciel Donc j'accélère le temps Et là on va voir défiler tout le ciel Comme si on était à l'équateur Et qu'on était orienté plein est Voilà plus vite Le soleil se lève Et se couche Donc on voit bien l'étoile polaire Au centre de l'hémisphère nord Et au sud il n'existe pas d'étoile polaire Mais il existe bien un centre Qui passe par l'axe de rotation de la Terre Pour rappel nous sommes à l'équateur Donc à la latitude 0 degrés Et on constate que l'étoile polaire Fait également un angle de 0 degrés avec l'horizon Changeons maintenant progressivement de latitude En direction du nord Qu'observe-t-on ? Petit à petit l'étoile polaire se détache de l'horizon Car l'angle étoile polaire horizon Est égale à la latitude à laquelle nous nous trouvons Au tropique par exemple L'angle correspond à 23 degrés En Europe à 45 degrés Voilà 45 degrés Au cercle polaire Arctique, Antarctique A 67 degrés Nord ou Sud 67 degrés Voilà Et au pôle Nord A 90 degrés Comme dans un carillon Voilà Un joli manège Passons maintenant de la vue stérographique à la vue orthographique Pour apprécier la sphère céleste de l'extérieur Ajoutons les images des constellations Et changeons de latitude pour se divertir Voilà Donc J'étais au pôle Nord Et progressivement Je passe A l'équateur Voilà Je regarde plein est Voilà Je peux Effectivement Faire apparaître le Nord Voilà Difficile d'avoir le Nord et le Sud en même temps Et voilà On peut s'amuser On peut même basculer de l'autre côté de l'hémisphère Dans l'hémisphère Sud Voilà Et là On peut apprécier les constellations de l'hémisphère Sud Voilà Et En quelques secondes Repasser au pôle Nord Réa Excédé de voir ses enfants engloutis un à un Met Zeus à l'abri Et dupe Chronos En lui donnant à la place Une pierre enveloppée d'un lance Et la prophétie se réalisa Quand Zeus atteint l'âge adulte Il força Chronos à récurgiter ses enfants Ce qui marqua le début De la Titanomatie Kommissons Et du coup Ma expirezable Voix Lied Voix Roix Peix Tu Ky Ma Mon Ma Voix ... 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